Salut, c'est Danny, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, on va s'éclairer un petit peu, mais ça sera juste après l'intro. Il s'agit donc d'une lampe de poche un petit peu inhabituelle. On change de marque. Cette fois-ci, on parle de Trustfire. C'est une lampe de poche qui a une capacité maximum de 1050 lumens. J'insiste bien sur le max, absolument toutes les lampes de poche. Il y a une capacité max pour laquelle les constructeurs balancent la sauce à fond. Je le dis ouvertement, c'est pas bon d'utiliser ces modes-là. En clair, vous flinguez les LED à relativement courte échéance. Elles peuvent le faire si c'est ponctuel, si c'est pendant un temps court. Vous pouvez le faire, mais vraiment, il faut éviter si vous n'avez pas de nécessité. Allez, on va ouvrir la boîte. Regardez comment elle est, c'est rigolo, comment elle est faite. Un beau carton bien épais, il y a un petit bouton là, hop, on appuie. Voilà, une doc. Allez, les docs un peu... Vous savez, j'adore ce genre de truc là, c'est inutilisable. Mais elle a l'avantage d'être en français. Dans la boîte, la lampe, il y a un petit cordon USB. Voilà, ça, on n'en parle plus. La lampe, elle présente bien, elle pèse un certain poids pour une si petite taille. On a un interrupteur trois positions pour toutes les fonctions. On a un gros bouton, une trappe pour le chargement USB. Une première optique avec une LED de ce côté-là. Deux autres optiques avec des LED et le petit retrou au milieu. C'est pour une fonction très rigolote. C'est un pointeur laser. Vous savez, comme dans les conférences. Ça permet au conférencier d'être loin et de pointer sur son écran, son tableau, pour montrer ce qu'il a envie de montrer. Et au dos, c'est magnétique. Et c'est plutôt du balèze. Ce qui fait que déjà, c'est très attrayant. Ah oui, j'ai failli oublier. Là, le clip, la pince, elle a deux positions. J'aime bien ce genre de pince. On va utiliser la doc. Voilà, on peut la clipper comme ça. Ou si vous la mettez sur votre casquette, par exemple, pour vous en servir de frontale. Voilà. Si ça, c'est la visière de votre casquette, vous la mettez comme ça. Vous regarderez dans la description. Je vous mets un lien directement vers ce modèle. Vous verrez qu'elle existe en deux versions. Hormis les couleurs. Moi, j'ai pris noir avec le petit cerclage un peu couleur cuivre. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Dans nos deux versions, il y a une seule chose qui change. C'est une des deux optiques qui est devant. On a une version avec une optique infrarouge. Moi, j'ai préféré choisir l'optique ultraviolet. Ça peut permettre pas mal de choses. Détecter des faux billets, par exemple. C'est vrai que maintenant, les billets de banque, ça se fait de moins en moins. Mais dans l'absolu, ça permet de détecter certaines parties sur les billets de banque. Voir si c'est des vrais. Ça permet aussi de détecter certains fluides. Pour les commerciaux qui vont dans des hôtels et des fois, t'as un doute sur le lit ou sur les toilettes et ainsi de suite. Un petit coup d'ultraviolet, ça peut vous permettre de voir des choses. Ou pas si c'est propre. Donc, moi, j'ai préféré cette version parce que l'infrarouge ne me servait pas autant. Autrement, on a la LED principale qui, elle, a quatre niveaux de luminosité, dont le fameux 1050 lumens, à éviter pour moi. Mais je vais vous le montrer quand même. Comme d'habitude, j'irais faire peur aux voisins en pleine nuit à aller essayer la lampe pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il y a plein de petites subtilités sur cette lampe. Alors, c'est vrai qu'au départ, contrairement aux vieilles lampes de poche où tu avais un bouton marche-arrêt, point, là, on a tellement de fonctions et un bouton dans l'absolu, un gros bouton, que c'est un peu plus compliqué. Et tout va se jouer avec ce petit commutateur sur le côté. Tout en haut, on voit l'espèce de petit point, c'est le pointeur laser. Le marche-arrêt, à chaque fois, c'est appuyé sur le bouton. Ce gros bouton, on va juste en parler une petite seconde. Il y a plusieurs fonctions. Si j'appuie un court instant, vous voyez, il s'allume en vert, là, ce qui veut dire que ma batterie est bonne. Il fait indicateur de niveau de batterie. Je regarde en même temps sur la doc pour être sûr de ne pas dire une bêtise. Quand c'est vert, on est entre 80 et 100%. Quand c'est jaune, c'est entre 20 et 80%. Quand c'est rouge, c'est entre 5 et 20%. Et quand ça flashe rouge, c'est qu'on est entre 0 et 5%. Quand on flashe rouge, tu arrêtes de l'utiliser et tu vas la recharger. Parce que là, on est en mode, vraiment, ça vous indique que c'est le plus bas possible et il ne faut pas rester comme ça, sinon vous allez prendre le risque d'endommager la batterie. Mais ce bouton a deux autres fonctions principales. Donc, la mise en route de la fonction que vous voulez utiliser, ici avec le commutateur. En haut, on va avoir le pointeur laser, la lampe de devant qui est très violente ou la fameuse lampe de derrière, celle qui est là. Dans la section du milieu, suivant les manipulations qu'on va faire sur ce bouton, on va avoir soit la lampe blanche avec ses 4 niveaux de luminosité, soit la lampe ultraviolet, pour moi, en tout cas. Nous allons voir un peu toutes les fonctions. On va commencer par, tout en haut, c'est le pointeur laser. Alors, sur la main, ça ne craint absolument rien. Par contre, pas dans les yeux. De toute façon, aucune des sources de lumière que vous avez là n'est à diriger dans les yeux parce que ça peut être très mauvais. En plus forte raison, un laser. Et l'infrarouge ou l'ultraviolet, ça peut être dangereux. Il y a des fréquences que vous ne voyez pas forcément et qui peuvent être mauvaises pour vos yeux. Donc, il pointe pas mal. Je vois en intérieur, là, une dizaine de mètres, ça pointe très bien. Donc, pour un tableau dans une salle de conférence, par exemple, c'est impeccable. Vous voyez, quelle que soit la manip que vous faites, vous avez toujours accès au niveau de batterie. La fonction du milieu. Alors, celle-là, elle est un peu plus compliquée parce qu'on va gérer les deux lampes qui sont ici. C'est appuyé pour la mettre en route. Quoi qu'il arrive, vous allez appuyer une seconde. Là, on est en mode lumière blanche. Et pour changer le mode de lumière, il suffit de cliquer là une fois. Là, on est en 1050. Et là, on est dans le plus petit mode. Alors, le plus petit mode, là, je peux me permettre de vous éclairer. Dans ce plus petit mode, on est à 3,5 lumens. Le deuxième mode, on est à 55 lumens. Troisième mode, oh, on est à 215 lumens. Ça commence déjà à patater. Et le mode mouse, 1050 lumens. Ça éclaire, je sens la chaleur sur la main déjà. Une fonction qui est bien, c'est que si je me règle à 55 lumens comme ça et que j'éteins, quand je lui ai rallumé, il garde en mémoire à quel niveau vous étiez. Vous ne pouvez pas vous retrouver à fond si vous n'y étiez pas avant. Pour passer dans l'autre mode, il faut l'éteindre et je reste appuyé. Il va passer dans le premier mode et il va switcher sur le deuxième. Si je l'éteins, si je le rallume, il s'allume en lampe normale par défaut. Alors là, on est en mode ultraviolet. On va s'amuser avec des billets. Sur les billets de 10 euros, il y a certaines parties. Je ne sais pas si on va bien voir. On a les points, certains points. Vous voyez, on a des parties qui s'illuminent un peu. Là, ici, on va prendre un billet de 20 livres. Les Anglais, ils ont des beaux billets, transparents et tout, c'est super. Et le billet de 20 livres, ici, au milieu, il y a un 20. Vous voyez ? Et il n'y a pas moyen de le voir autrement. Vous pouvez regarder au travers, faire ce que vous voulez. Vous ne voyez qu'à l'ultraviolet. Vous savez, souvent, nos caissières, elles ont un espèce de truc en plastique, comme ça, avec une lampe ultraviolette dedans. Et quand vous leur donnez des billets, au moins les 50 et plus, hop, elles les passent dedans. Il y en a certains qui ont même, la machine, elle bouffe le billet, elle le recrache, elle dit si c'est bon ou pas. Mais dans le pire des cas, il y a au moins l'ultraviolet. Parce que c'est quelque chose qui est tellement difficile à gruger que, bon, voilà. L'optique de l'arrière, c'est tout en bas. On appuie, pareil, deux secondes, on la met en route. Et elle aussi mémorise le niveau auquel elle est. Une petite pression. 5 lumens, 55 lumens, 303 lumens à fond sur cette LED-là. Et je l'éteins, si je la rallume, elle est à fond. Alors, si je la mets au milieu, quand je l'éteins, je la rallume. Elle est toujours dans le même niveau au milieu. Une fois qu'elle est allumée, elle est allumée. Si je commute là, je passe comme ça. Si je commute là, je passe comme ça. Deux, trois. On va l'éteindre. Ce bouton au centre, il a aussi une fonction verrouillage. Quelle que soit la fonction que j'utilise, si je fais un double-clic sur le bouton à l'avant, vous voyez, si je suis dans ce mode-là, il va juste... Si je me mets comme ça, vous voyez, il fait juste un tip-tip comme ça, quoi qu'il arrive. Un tip-tip comme ça. Si je reste appuyé longtemps, vous êtes dans votre poche arrière, vous vous asseyez dessus, et vous voyez, il ne se passe rien. On est en mode verrouillé. Et quand je vais relâcher, elle va faire tip-tip. Donc, vous n'allez pas bêtement bouffer toute votre batterie par une fausse manip. Tout de suite, pour vous, c'est les essais nocturnes. Le pointeur laser, s'il y avait besoin d'être sûr qu'il est bien, là, je suis à 80 mètres. Le pointeur laser, il est nickel. Je suis allé à 2 mètres devant. Alors, je vais vous afficher les puissances, ce sera plus facile. Première puissance. Seconde. On commence à être mieux. Troisième puissance. On commence à être vachement mieux. Et à fond. Alors, c'est clair. C'est extrêmement violent à fond. On revient petit. On va rester sur cette deuxième puissance. On va passer sur la lampe qui est sur le côté. Première puissance devant. Donc, deuxième puissance. Et à fond. Troisième puissance. Voilà, c'est pas trop mal. Franchement, ça claire bien. Et c'est pas très pratique à utiliser comme ça. C'est vraiment une ombre qu'il faut poser, là. On est quand même vachement mieux sur la partie avant. Alors, partie avant, en deuxième puissance, on est là. Bon, ça éclaire pas très bien au fond. Mais c'est suffisant. Si vous êtes dans les bois, il n'y a aucun problème pour ça. Et à fond, par contre, c'est violent. Voilà, test d'uncurene fini. On retourne dans le bureau. Bon, vous avez vu, ça marche plutôt bien. C'est une lampe de poche. Sur batterie. Compact. Solide. Je ne vais pas la lancer, la massacrer pour voir si elle est vraiment solide. Parce que je déteste faire ce genre de test. Je ne ferai pas ça avec un instrument de musique. Je ne vais pas le faire avec un outil quelconque soit-il. Effectivement, pour vous, ça pourrait être parlant de vous dire « Ah, bah tiens, vas-y, massacre-le. On va voir jusqu'à quel moment il va tenir le coup. » Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. C'est comme ça. Conclusion, elle va être super rapide. Parce qu'il n'y a rien à dire. Je ne trouve pas de reproche à lui faire en tant que tel avec les valeurs qui sont annoncées. La finition est parfaite. Juste à titre d'info, parce qu'il y en a qui vont me dire que je ne l'ai pas signalé. La batterie, c'est du lithium-ion, sans doute. 3,7 volts. Et c'est une batterie de 1500 mAh. Donc, j'en reviens à ma conclusion. Bien fabriquée. Propre. Il n'y a pas le moindre défaut d'aspect. Est-ce qu'elle est adaptée à vos besoins ? Oui ou non. Sur cette dock, il y a marqué « Elle fait tant et tant et tant ». Est-ce qu'elle le fait réellement ? Bah oui. Donc, je valide. Je ne peux pas vous parler de la fonction infrarouge, parce que je ne la connais pas, mais tout le restant est fonctionnel. Et très bon. Que dire de plus ? Donc, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Faites-moi des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de petite loupiote. et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501